Bienvenue à ce panel de discussions virtuelles « Pandémie, quelles répercussions sur la solidarité internationale ? » Avant de commencer, je voudrais vous dire que ce webinaire va se dérouler en français et en espagnol. Donc, je vais mettre les instructions à l'écran. Voilà. Donc, je vous invite à vous familiariser avec la fonction « Interprétation sur Zoom ». Dans votre barre d'outils « Zoom », en bas de votre écran, cliquez sur « Interprétation ». Ensuite, cliquez sur « Français » si vous voulez suivre ce webinaire en français. Ou bien cliquez sur « Espagnol » si vous voulez écouter le webinaire dans cette langue. Voilà. Et ensuite, je voudrais présenter notre modérateur, le modérateur de notre panel virtuel. Il s'agit de Marc-André Anzueto. Marc-André est professeur adjoint en développement international à l'Université du Québec en Outaouais, LUCO. Et aussi, Marc-André est membre du conseil éditorial du blog « Un seul monde ». Sans plus tarder, je t'essaie de la parole, Marc-André. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martine. Bonjour tout le monde. Merci à la COSI pour organiser ce webinaire extrêmement pertinent. Comme Martine le mentionnait, le titre « Pandémie, quelles répercussions sur la solidarité internationale ». Une petite mise en contexte avant de débuter. Selon un document d'orientation publié par le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies, la COVID-19 a la capacité d'effacer des décennies de progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable, les ODD, dans plusieurs pays du Sud. Alors, quels sont les objectifs de ce webinaire organisé par la COSI? D'abord, on cherche à mieux comprendre la conjoncture actuelle, notamment les impacts de la COVID-19 sur les actions de solidarité internationale en lien avec la réalisation de ces 17 ODD. De plus, nous cherchons à offrir un espace de réflexion et de dialogue aux actrices et acteurs du domaine de la solidarité internationale. C'est pourquoi nous allons entendre des homologues des organismes de coopération internationale du Québec situé en Amérique latine, les Caraïbes, en Afrique francophone et au Moyen-Orient. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter nos quatre panélistes pour ce webinaire. D'abord, nous avons Claudia Arroyo-Lansa, qui est responsable du programme d'éducation à la Fondation Centro de Cultura Populaire de la Bolivie. En deuxième lieu, nous avons aussi Fausta Jean-Maurice-Baptiste, qui est coordonnatrice de programmes à l'Institut de technologie et d'animation en Haïti, ITEKA. Nous avons également Mounir Hassine, qui est membre du comité directeur du Forum tunisien des droits économiques et sociaux en Tunisie. Et enfin, nous avons également Solange Kibibi, qui est co-coordonnatrice de Queer African Youth Network du Burkina Faso. Je tiens à préciser qu'il y a également des notes biographiques de nos quatre panélistes qui se trouvent actuellement sur le site web de la COSI. Alors, quelques petites explications du déroulement du webinaire. Alors, je vais procéder à quatre questions en lien avec quatre ODD précis. Les ODD qui seront abordés aujourd'hui. D'abord, l'objectif de développement durable numéro un, pas de pauvreté. Nous allons ensuite aborder l'ODD 5, qui est parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Également, l'ODD 8, qui est travail décent et croissance économique. Et enfin, l'ODD 10, qui est la réduction des inégalités. Un peu avant la fin du séminaire, du webinaire plutôt, nous aurons une période de questions du public. Donc, vous serez invités à poser des questions en utilisant l'option questions et réponses qui est sur Zoom. Et à la fin, nous aurons la chance d'avoir un mot de la fin de Michel Asselin, directrice de l'ACOSI. Nous allons débuter, donc, avec une première tournée de questions en fonction de ces quatre ODD que j'ai mentionnés. Alors, de la manière que nous allons procéder, chacun des panélistes aura quatre minutes pour répondre à ces ODD. L'ordre dans lequel nous allons débuter, nous allons débuter avec Mme Fausta, suivie de Solange, Mounir et Claudia. Alors, débutons avec la première question. Considérant l'objectif du développement durable, ODD 1, qui vise à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, comment votre organisation ou la société civile dans votre pays s'organise pour faire face aux effets de la pandémie quant à l'accès aux services essentiels et à la protection sociale? La parole est à vous, Fausta. Bonjour, bonjour aux participants et participantes. Merci pour la question. Tout d'abord, je dois dire que les ODD ne sont pas assez vulgarisées auprès des organisations de la société civile en Haïti. Ils ne sont pas assez relayées, que ce soit pour les ONG locales et les ONG internationales, et même par certaines institutions étatiques. Donc, à moins de 10 ans de l'horizon 2030, un effort reste à faire pour vraiment forcer les États à respecter leurs engagements et accompagner la société civile dans la contribution à leur concrétisation. Mais ce qu'il faut savoir en tout premier lieu, c'est que la pandémie COVID n'a pas touché Haïti avec la même intensité, en tout cas l'intensité prévue par les modèles scientifiques. Au 7 décembre, on a à peu près moins de 9 000 cas confirmés dans le pays. Donc, ce que justement ne laisse pas anticiper, en fait, ce n'est pas moins le COVID que les défaillances structurelles du pays qui entravent l'atteinte des ODD, et particulièrement l'ODD 1 sur l'élimination de la pauvreté. Donc, c'est un objectif en Haïti où on est vraiment loin, loin et derrière cet objectif-là. Et il faut savoir que l'accès des couches vulnérables aux services de base dépendent très largement des organisations de la société civile, spécifiquement des ONG. Et on sait que la pandémie a touché de plein fouet les pays du Nord, donc leurs partenaires, comme pour ITK. Donc, ce qui fait que ITK anticipe vraiment une adaptation de ses partenaires par rapport au COVID et vraiment une baisse des ressources. Déjà, il y a un partenaire de l'ITK qui a annoncé qui va se retirer du pays. Donc, comment nous nous organisons? C'est que ITK travaille véritablement avec des organisations paysannes et compte tout le temps sur ces organisations paysannes et sur leur dynamisme pour justement accompagner leurs membres dans la fourniture des services. Et particulièrement, nous travaillons avec des producteurs et productrices agricoles. Donc, ITK, avec les ressources qui sont disponibles, accompagne non seulement dans la fourniture d'entrants de formation technique, mais aussi ITK fait un travail d'appui aux plaidoyers, vraiment pour la défense des droits et aussi pour forcer l'État à prendre ses responsabilités. Parce que dans un contexte où l'État est fortement décrié, où la population est très méfiante par rapport à tout ce qui est toutes les formes de représentation de l'État, on pense qu'il y a un travail à faire et c'est ce que nous faisons pour renforcer l'approche basée sur les droits, c'est-à-dire amener les organisations déjà à comprendre que la fourniture des services sociaux, des services de base et aussi la protection sociale est un prérogatif de l'État. Donc, en même temps, il faut accompagner la fourniture des services, il faut aussi rester sur l'approche pour les droits, il faut rester sur la mobilisation, il faut rester sur la défense des droits. Donc, ce qui fait que dans ce contexte, les organisations de la société civile ont vraiment un rôle à jouer en Haïti parce que les ressources vont diminuer et là, ces organisations demandent à ce que leurs activités soient sécurisées pour qu'elles puissent avoir leurs propres moyens de fonctionnement. Et ça, c'est une grande préoccupation à l'heure actuelle dans ce contexte où les ressources sont en train de diminuer. Merci beaucoup, Fausta, et je vous remercie aussi d'avoir respecté. Je sais que des fois, c'est difficile d'essayer de respecter le 4 minutes, mais vous l'avez fait avec brio, donc je vous remercie. Et c'est super intéressant, justement, d'avoir ces informations par rapport à la réalité de comment la COVID frappe. Et je pense que ça va être intéressant de comparer. On a eu le point de vue par rapport à Haïti. Nous poursuivons donc avec Solange comment votre organisation ou la société civile dans votre pays s'organise pour faire face aux effets de la pandémie quant à l'accès aux services essentiels et à la protection sociale. La parole est à vous, Solange. Votre micro. Merci beaucoup, Marc-André. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici avec vous sur ce panel d'Akossi, et j'ai envie de commencer par déranger un peu parce que je pense que j'aime ça. En fait, je me demande comment je me suis retrouvée ici dans un panel d'Akossi. Moi, ça fait plus de 15 ans que j'essaye d'entrer en contact avec Akossi, mais c'était compliqué parce que c'est très rapidement. C'est une femme transgenre. Je suis co-coordinatrice d'une organisation Queer African Youth Network qui dit Queer parle de personnes LGBTQ. Il y a plusieurs associations, plusieurs organisations en Afrique de l'Ouest, francophones, qui ont eu naissance ces derniers 10 ans, ces derniers 15 ans. Queer African Youth Network, nous mettons beaucoup d'énergie et d'accent sur les organisations qui ont un leadership féminin. C'est très important parce que pendant longtemps, quand on parlait de la question LGBTQ, malheureusement, on voyait surtout les hommes. Et nous, maintenant, on arrive avec une nouvelle approche basée sur le féminisme, sur l'anticolonialisme et sur le panafricanisme. Donc, c'est vraiment ça sur lequel mon organisation travaille, que je concordonne avec une deuxième personne. Nous avons un super bon co-leadership. Et c'est à travers ça, justement, que nous essayons de passer à travers la question de COVID qui continue à frapper notre communauté, notre communauté LGBTQ d'une façon particulière parce qu'en Afrique, on continue à être pointé de droit, malheureusement, comme si c'est nous, c'est à cause de nous que Dieu est en train de punir toute l'Afrique. Et du coup, on est souvent exclu de la famille. On est exclu de toutes les situations d'aide du gouvernement. Mais entre nous, on essaye de s'entraider. Parce que justement, si tout le monde nous abandonne, si le gouvernement nous abandonne, si aucune organisation partenaire à Kossi ne peut nous avoir comme partenaire direct, je pense qu'on est comme abandonnés entre nous-mêmes. Heureusement, avec cette pandémie, on a vu beaucoup d'actions de solidarité entre les personnes. Par exemple, Queen, qui est une organisation régionale en Afrique de l'Ouest, on a fait des kits alimentaires qu'on a distribués dans les organisations avec lesquelles nous travaillons. On a visité les organisations pour poser la seule question qui était importante, c'était comment ça va? Comment savoir comment vont les gens? Je pense que c'est ça qui nous manque souvent parce qu'on est tellement préoccupés à travailler, le travail, le travail, et on oublie de savoir comment la personne y va. Et je crois que dans une pandémie comme celle-ci, c'est important de commencer à se poser la question comment les personnes y vont. Merci. Merci beaucoup, Solange. Très intéressant. Nous poursuivons cette fois-ci avec Mounir Hassin. Mounir, je répète la question, comment votre organisation ou la société civile dans votre pays s'organise pour faire face aux effets de la pandémie quant à l'accès aux services essentiels et à la protection sociale. Mounir, la parole est à vous. Merci, Marc-André. Merci aussi à la Cossy qui m'a permis d'être parmi vous pour expliquer un peu ce qui se passe concernant les répercussions de la COVID sur l'économie tunisienne. Vous savez, la Tunisie a connu maintenant depuis dix ans une révolution qui a eu une répercussion. C'est vrai que le pays, dans la phase de transition démocratique, a fait beaucoup de pas, mais qui n'est pas encore terminé. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas pu faire la transition socio-économique qui est pratiquement la demande du peuple tunisien après l'enversement de l'ancien régime. Comme vous le savez, la COVID a commencé en Tunisie exactement au mois de mars. On a détecté le premier cas de COVID en Tunisie. C'était à peu près le 2 mars 2020. Et tout de suite, le pays a pris des mesures bien strictes pour arrêter l'impact du COVID. Et on est entré à partir du fin du mois de mars dans le confinement total avec l'arrêt du travail, ce qui a eu beaucoup de répercussions et des impacts surtout sur la population vulnérable. Comme vous le savez, ici en Tunisie, il y a à peu près 48 % de l'économie informelle. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent, de journaliers qui cherchent leur travail chaque jour. Et tout ça, le taux de pauvreté en Tunisie est évalué à 15,2 %, avec un taux de pauvreté extrême évalué à peu près à 6 %. Donc l'impact était très dur. C'est vrai que l'État a pris des mesures pour diminuer l'impact des aides. Dans ces mesures-là, il a fait des aides aux familles nécessitaires, une aide à peu près de 50 $. Il a fait un ajout à 50 $ sur l'indemnité que ces gens reçoivent. Pour les gens qui ont été arrêtés au travail, surtout les ouvriers, des petites fonctions, des petites entreprises, des fonctions libérales et tout ça, il a fait à peu près de 200 dinars par mois. C'est à peu près 100 $ canadiens. Et vous le savez, c'est un peu très peu pour répondre aux besoins nécessaires de ces gens-là, surtout les populations vulnérables. L'intervention de la société civile dans le forum qui fait partie, on peut le faire à deux phases. Il y a la première phase qui a commencé en mois d'avril, entre mois d'avril jusqu'à mois de mai. Dans cette phase, on a vu une grande solidarité de la société civile qui est intervenue pour aider l'État à combler le manque concernant les réponses aux besoins nécessaires de ces gens, surtout les plus pauvres. On a vu des campagnes de sensibilisation, surtout pour sensibiliser les gens du danger de la COVID-19. Il y a eu des campagnes de dons alimentaires pour répondre aux besoins nécessaires, surtout alimentaires, pour les familles les plus nécessitaires. Donc, partout dans les petites villes, dans les grandes villes, il y a eu ces campagnes avec l'aide de municipalités pour donner aux familles les plus nécessitaires leurs besoins alimentaires vitaux et surtout leurs besoins de protection contre le COVID, dans les produits de propriété, le javel, les savants et tout ça. On a vu aussi une grande solidarité qui a été faite pour donner surtout les masques, puisque c'était soudainement, donc la pandémie est arrivée. Le pays, il y a un manque de quantité de masques pour répondre aux besoins de tous les gens. Il y a une élévation des prix des masques dans la population la plus vulnérable. Il ne peut pas répondre et avoir, surtout que la loi a obligé tout le peuple tunésien à porter le masque. Donc, c'est là que la société civile est intervenue pour répondre à ces besoins de ces gens-là. Aussi, on a fait, la société civile a donné des aides financières, surtout pour les familles les plus pauvres et les plus diminues. Aussi, il y a eu un manque de médicaments pour les gens qui ont des maladies chroniques et tout ça, parce qu'ils étaient obligés de rester à leur maison, ne plus contacter l'hôpital, tous les hôpitaux publics qui ont pris la charge d'arrêter la pandémie. Donc, ils se sont transformés en circuits COVID. Donc, ce qui a donné... Désolé, M. Mounir, si vous pouviez conclure pour respecter... Donc, voilà, conclure. Il y a eu même des interventions pour faire des constructions de circuits COVID spéciaux dans les hôpitaux avec l'aide de la société civile. C'était vraiment la solidarité extraordinaire pour arrêter l'impact du COVID concernant les gens, surtout les plus pauvres et tout ça. La deuxième phase a été allégée puisque le COVID a frappé fort après l'ouverture des frontières de la Tunisie en juin et maintenant jusqu'à maintenant. Donc, l'intervention est un peu limitée pour la société civile. Merci. Merci beaucoup, Mounir. Et comme vous voyez, justement, la COVID frappe de façon intense un peu partout dans le monde. On vient d'entendre par rapport à la Tunisie. Nous avons entendu par rapport à Burkina, Haïti. Cette fois-ci, nous allons en Amérique du Sud. Donc, nous avons Claudia Arroyo-Lansa en Bolivie. Donc, Claudia, je vais répéter la question. Comment votre organisation ou la société civile dans votre pays s'organise pour faire face aux effets de la pandémie quant à l'accès aux services essentiels et à la protection sociale? La parole est à vous, Claudia. Merci, André. Bonne journée à toute la personne qui nous est en train de voir ou qui nous écoutons. En Bolivie, premièrement, il faut prendre en compte le contexte prévu à la pandémie. En 2019, en noviembre, nous avons des mobilisations sociales que hicieron que finalise le gouvernement de Evo Morales. Et, en ce moment, nous avons eu un gouvernement transitorial en medio de une instabilité politique et socio-économique. Donc, avec ça, se vient la pandémie, avec un système de santé assez précieux, déficit. Donc, depuis le pays, en les différents niveaux de gouvernement, nationales, municipales et départementales, se ont essayé de réaliser différentes stratégies. Première stratégies, premièrement les de l'information, que déjà c'était un challenge, parce que en Bolivie, non toute la population a l'internet, en les zones rurales, les radios communautaires avaient été fermées en l'époque de la mobilisation sociale, ce qui a déficit un peu que l'information arrive, c'est clair, verace. Donc, à cause de tout cela, vivons tout cela, nous avons eu une quarantaine rigide, que ce qui a déficit n'est pas en totalité, parce que en Bolivie, le travail informal, principalement situé dans le secteur de commerce, a un haut índice, doit être un peu plus de 50% de la personne qui vit, de ce qu'ils gagnent diariamente, pour vivre, pour vivre. Donc, tous ces facteurs ont déficit, ont plus bien à la pandémie une série de problématiques que la même pandémie a evidencié, en temas de desigualdade. Et, bon, ce que se a traté de faire depuis le Estado, a été principalement promouvoir le autocuidado, un peu similar au contexte de Tunisia, le sujet de toute la partie de médicaments, barbiches, ont été un incremento importante en les costes, ce qui aussi a représenté, toute une série de conflits en quant à la information, de qu'est type de barbiches se doit utiliser, de qu'est ce qui ne, et le domaine du autocuidado vraiment se a convertir en une question básique et central pour que la population puisse se cuider de les contagies. A pesar de ça, il y a des altes índices de contagies, les hospitals publics ont essayé de soutenir jusqu'à ce qu'ils puissent. Et là c'est où la société civile se a organisé beaucoup plus, par exemple, pour le thème de donations de respirateurs, parce que, bon, il y a un thème de corruption dans le gouvernement transitoire au moment de acheter des respirateurs, que achèrent en un prix beaucoup plus haut du que l'on avait doncs, il y a un nombre de problèmes. Mais, doncs, à railler de ce qu'il, ce qu'il y a un moment en que la population commençait a exigir eleccions, pour la inestabilité que vivions sumé à la pandémie. A pesar de ça, nous avons eleccions en l'année au mois de octobre pour avoir un gouvernement elegissant et que, j'espère, une espérance de stabilité économique. C'est un peu le contexte du pays au moment au moment Nous, comme la Fundation, le Centre de Culture Popular, nous avons essayé de garantir à les femmes. La Fundation travaille avec 28 centres de femmes, que sont environ de 700 femmes, qui, durant tout le année, en un système de ahorro basé en la économie solidarie, apportent pour l'obtenir des aliments de canastas familiales. Donc, ça nous a permis... Désolé, Claudia, si vous pouvez juste clar bien rapidement. Désolé, pour respecter le temps. Ok, ok. Perfecto. Perfecto. Bueno, nous avons essayé de garantir que il n'y a besoin de des aliments dans les familles de ces 700 femmes, comme institution. Merci. Merci, Claudia. Évidemment, c'est toujours... C'est ça, le défi, et ça fait partie de ma tâche, essayer de modérer, parce qu'on doit respecter le temps. Comme vous pouvez voir, encore une fois, dans le cas bolivien, c'est un contexte politique quand même assez conflictuel suite à... Après, Evo Morales. Mais bon, je pense que chacun de nos intervenants auront la chance aussi de revenir sur certains des éléments propres au contexte dans leur pays. Je vous remercie pour vos réponses vraiment riches. C'est vraiment intéressant. Nous allons passer à une seconde tournée de questions, encore en relation avec les objectifs développement durable. Cette fois-ci, l'ODD 5. en vertu de l'ODD 5 visant l'égalité des sexes, quel est le rôle actuel des femmes dans la lutte contre la COVID-19 au sein de votre pays et quel devrait être leur rôle lors du relèvement dans les communautés? Alors, cette fois-ci, nous allons débuter avec Solange. Solange, la parole est à toi. Merci beaucoup. C'est vraiment une bonne question de parler sur le rôle des femmes et c'est bien posé parce qu'encore une fois, comme je parlais tout à l'heure, l'organisme, la structure dans laquelle je suis qui est African Youth Network, nous mettons beaucoup d'énergie aux organisations dirigées par les femmes avec un leadership féminin, avec une approche entièrement féministe. Je pense que ce n'est pas un secret à tout le monde quand je dis qu'en Afrique de l'Ouest, c'est une société extrêmement patriarcale où les hommes sont très dominants dans tous les sens. Comme je dis, quand on parle des ministres, tout le monde voit les hommes. Quand on parle de présidents, on n'en connaît pas beaucoup de présidents femmes en Afrique de l'Ouest et même dans l'histoire depuis la colonisation. Même si avant, on avait beaucoup de reines, mais ce n'est plus le cas actuellement, malheureusement. Alors, oui, la COVID-19, on le dit souvent, c'est une maladie en Afrique, en tout cas, là où je suis, on dit souvent que c'est une maladie des riches et ça a créé une plus grande inégalité entre les sociétés. Par exemple, depuis le 1er août, les personnes qui voyagent en avion peuvent aller un peu partout dans la sous-région, alors que les frontières terrestres sont encore fermées. Donc, c'est comme pour dire, si les riches ont la possibilité de mieux vivre cette COVID, quand on parle du confinement, on voit, c'est que les riches qui peuvent se le permettre. Alors, si déjà, les hommes sont les plus dominants, même physiques, je vais dire économiquement parlant, et que les femmes sont en deuxième lieu, en deuxième lieu, imaginez alors les personnes lesbiennes, imaginez les personnes trans, les femmes trans. On a fait un petit recensement, on a vu que la plupart des femmes lesbiennes, il y en avait beaucoup qui travaillaient dans les bars. et pendant le confinement, c'est justement, c'était le soir que le couvre-feu se passait, donc les bars étaient fermés. Beaucoup de femmes trans vivent du travail de sexe et c'est le soir que la plupart peuvent sortir. Mais là, il y avait comme un couvre-feu où les personnes ne pouvaient pas sortir. Donc, c'était vraiment compliqué, c'est compliqué. Mais ce qu'on a vu pendant justement, avec toute cette, comme je parlais tout à l'heure, de la distribution des kits alimentaires, mais c'était aussi de penser à l'après. Et là, on voit que cette réflexion, c'est encore au niveau des femmes, heureusement, qu'est-ce que ça se fait ? C'est de se demander après la COVID, qu'est-ce qui va arriver ? Et la COVID, ce n'est pas seulement les besoins de base, mais il y a aussi comment avoir accès à l'Internet, comment avoir accès au matériel qui permet de pouvoir justement me connecter. L'Internet aussi, qui est complètement difficile à avoir. Mais c'est de commencer à regarder comment nos organisations se préparent pour l'après-COVID, pour tous ces, tous ces problèmes collatéraux que la COVID a apporté. On est un peu chanceux, en Afrique, c'est une chanceuse qu'on n'a pas eu beaucoup de morts. Mais quand on regarde la pauvreté qui a frappé à cause de la COVID, on se rend compte que c'est de façon inégale, malheureusement, et que les femmes, encore une fois, sont les plus touchées. et du coup, c'est à elles aussi et à nous de nous organiser pour pouvoir trouver des solutions. Merci beaucoup, Solange. La COVID, maladie des riches, j'avoue que c'est pas comme ça, je l'avais entendu ici. Souvent aussi, on dit que c'est un virus qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de discrimination, mais aussi, la pandémie met à nu beaucoup d'inégalités structurantes un peu partout. Donc, super intéressant. Nous poursuivons toujours avec cette deuxième tournée de questions. cette fois-ci, la parole est à Mounir. Mounir, quel est le rôle actuel des femmes dans la lutte contre la COVID-19 au sein de votre pays et quel devrait être leur rôle lors du relèvement dans les communautés? La parole est à vous, Mounir. Merci, Marc, pour la question. J'ai été à saluer le travail de la femme tunisienne et la lutte de la femme tunisienne qui est réclée, connue dans le Moyen-Orient par son engagement pour défendre leur liberté et le droit des femmes et l'émancipation de la femme tunisienne. Oui, pendant la COVID-19, la femme a joué un rôle primordial de lutte. Elle était très proche du terrain avec toutes les associations de sociétés civiles puisqu'on a un bon nombre de femmes qui sont engagées dans les travaux de la société civile. Elle luttait, elle faisait des sensibilisations surtout pour les populations illitrées qui n'ont pas compris exactement le danger de COVID, surtout dans des espaces publics où elle a fait d'essayer de faire la distanciation physique entre des gens dans le lieu public, dans les postes, dans les banques, devant les banques, dans les caisses de sécurité sociale. Partout a été donc très engagée aussi à fabriquer surtout les bavettes, les uniformes de protection pour les infirmiers dans les hôpitaux. Elle a joué un rôle très connu. Elle a préparé, j'ai jeté aussi des plats pour les gens qui sont bénévoles dans le but dans les hôpitaux et partout. Sa présence était vraiment extraordinaire et elle a montré beaucoup de solidarité et de conscience pour aider à combler les lacunes qu'elle aissait de politique publique puisque le pays n'a pas les moyens pour répondre aux besoins de peuple face à cette pandémie. Comment la part toulisienne peut reprendre ? Elle doit continuer à lutter puisqu'elle est engagée surtout concernant l'égalité comme vous le savez déjà surtout le pays est frappé par un courant d'islamisation et des régressions actuellement qui sont dans les politiques qui sont gérées par les conservateurs islamiques qui essayent de frapper les acquis de la femme qui ont été faits depuis l'indépendance qui représentent un modèle dans le monde arabo-musulman donc actuellement il y a un courant qui essaye de détourner et de frapper les droits des femmes. Je crois que la femme toulisienne doit continuer à lutter concernant son émancipation concernant l'égalité avec l'homme elle doit aussi lutter contre l'appauvrissement que connaît la femme et surtout de faire les sensibilisations nécessaires pour arrêter la violence faite pour la femme surtout qu'on a vu que pendant le confinement cette violence a été doublée sept fois selon les statistiques du ministère de la femme tunisienne donc il y a un engagement réel de la femme il y a un danger qui maintenant va toucher la femme donc elle doit continuer à lutter avec toute la société civile pour minimiser surtout les dégâts et les répercussions de la vie il y a aussi pour arrêter ce courant qui essaye de frapper la femme qui essaye de limiter la liberté de la femme et de son rôle dans l'économie tunisienne et de son rôle dans la société civile et de son rôle comme un avant-gardiste pour soutenir le développement du pays et soutenir surtout l'ouverture du pays et dépasser surtout les obstacles sociaux culturels qui mettent la femme dans une position inférieure devant l'autre donc il faut toujours continuer ça merci merci beaucoup Mounir j'ai essayé d'être très mais cette fois-ci vous l'avez réussi telle fois les quatre minutes c'était vraiment super intéressant surtout quand vous mentionnez justement ce courant conservatif qui remet en cause les acquis des femmes je pense que ça va susciter beaucoup de discussions de toutes vos interventions on poursuit cette fois-ci nous allons avec Claudia alors je répète quel est le rôle actuel des femmes dans la lutte contre la COVID-19 au sein de votre pays et quel devrait être leur rôle lors du relèvement dans les communautés la parole est à toi Claudia merci bon je crois que pendant la pandémie et le confinement les responsabilités de l'assurance crescent principalement pour les femmes non ? le en Bolivier un système sanitaire de la COVID-19 muchos et la majorie de les enfermes de COVID-19 ont été aux enfants dans leurs familles donc les encargues des d'un des des de la des du C'est aussi un autre côté, que sont les travailleurs durant la pandémie, les principales secteurs, les que ont soutené le confinement, non seulement en la rue, mais en les hospitals, ont été principalement les femmes, les infirmières, les barrières, toute la partie de la limpeza, etc. C'est un rôle fondamental de les femmes, et si on voit en ces deux aspects, ont été les rôles remunerables et non remunerables, parce qu'on sait que le sujet de la santé n'est pas considéré sous la économie traditionnelle, et en réalité, ça devrait être, ou devrait être, c'est une des tâches, que les femmes tenham participé en la économie, dès cette vision de la santé. La économie du travail devrait être inserte, ou, au moins, déjà planteée en espaciers de toma de décision, à partir de la réflexion et de l'analyse, de ce que signifie l'autre rôle que jouent les femmes dans l'intérieur de les familles, et que, muchas veces, non est visibilisant ou est nettement assigné comme un rôle naturel de les femmes, entre comillas, ce qui requiert vraiment d'une attention de part de les États-Unis. Je pense que c'est qu'il y a une importance d'une partie de les femmes dans les femmes dans les femmes, en espaciers de toma de décision pour le sujet de ce sujet, pour le sujet de ce sujet, parce que la pandémie nous montre ce qu'est ce qu'elles soutiennent dans la société, et qu'elles, ne sont pas reconnées, non seulement économiquement, mais socialement, non ? Non, encore nous sommes dans un système patriarcal en lequel les rôles de les femmes se continuent reproduisant de manière traditionnelle, quand en réalité le apportent que font les femmes dans la économie et à ce que nous avons vu durant la pandémie, que c'est le sujet du sujet, c'est vraiment important. Donc, je pense que c'est une taree pendiente pour toutes et tous, principalement autorités, tomateurs de décision, que vayons viendo desde cette perspective le rôle des femmes à partir de ce qui nous a passé avec la pandémie, et réfléchir sur toutes les expériences que j'ai eu et la capacité de soutenir des femmes à partir de ce qui nous a passé. Merci, Claudia. C'est super intéressant justement de mettre en lumière le rôle visible et invisible, surtout dans tout ce qui est le care, les soins dans les foyers, le rôle des femmes. Merci beaucoup, Claudia. Et nous poursuivons toujours avec cette deuxième tournée de questions, cette fois-ci avec Fausta. Fausta, je répète, quel est le rôle actuel des femmes dans la lutte contre la COVID-19 au sein de votre pays et quel devrait être leur rôle lors du relèvement dans les communautés? La parole est à vous. Oui, merci Marc-André. Je pense que, en fait, je partage en fait la majeure partie des idées et partagées par mes collègues. Je pense que la situation en Haïti n'a pas été différente par rapport au rôle des femmes. Parce que, comme je l'ai dit, puisque la pandémie n'a pas frappé Haïti avec la même étocité, il faut savoir aussi qu'on a vécu un temps de lutte contre la propagation du virus. Et dans cette période-là, la femme, la femme haïtienne, a joué un rôle clé. Parce que la femme haïtienne, en fait, elle est en charge, en majorité, de la sécurité alimentaire. Donc, en même temps qu'elle était sollicitée au niveau domestique, comme l'ont dit les autres collègues, mais elle était aussi sur le front parce que, justement, la femme haïtienne travaille au jour le jour. Et elle est en majorité occupée dans le secteur informel. Ce qui fait qu'il y avait vraiment beaucoup de charges. En même temps qu'elle s'occupait du foyer, elle était aussi obligée d'aller sur le marché, et d'aller, justement, pour venir aux besoins de sa famille en ce temps de confinement. Donc, ce qui fait qu'en Haïti, on aime à dire qu'il n'y avait pas vraiment confinement puisqu'on n'a pas une population qui peut être confinée vraiment. D'autant parce que, justement, que ce soit les services de base, que ce soit tout ce que la population a besoin, tout ce que la population a besoin, elle est obligée de sortir. Donc, même s'il y avait ce mot d'ordre de l'État haïtien, dans un premier temps, la population était dehors. Et maintenant, si Haïti assume bien gérer au niveau communautaire la propagation du virus, on le met sur le compte de la médecine traditionnelle. On n'a pas encore des données, des données factuelles, mais ce qui est des données scientifiques, mais ce qui est sûr, c'est que la médecine traditionnelle a joué vraiment un rôle. Et derrière cette médecine traditionnelle, il y a la femme haïtienne. Donc, et d'autant plus que sur aussi la lutte contre la propagation, la question de la vache des mains, des seaux, etc., a occupé une grande place. Et en Haïti, lorsqu'on parle d'approvisionnement en nous, lorsqu'on parle d'eau et assainissement dans la famille, c'est la femme qui est en première ligne, que ce soit pour les questions de propriété. Et à un moment donné, les enfants étaient à la maison, et c'est aussi à la charge de la femme. Donc, quel rôle maintenant qu'elle devrait continuer à jouer? Relèvement, comme je vous dis, moi, je nuance un peu par rapport à ça. Mais quel rôle, de toute manière, que la femme doit continuer à jouer? Moi, je pense qu'elle doit continuer à se mobiliser pour mener des actions collectives pour soutenir cet agenda, justement, en faveur de l'égalité des sexes, l'agenda en faveur, justement, de l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes. Donc, les femmes doivent continuer à se mobiliser pour défendre leurs droits. Merci beaucoup, Fausta. Clairement, les femmes sont en première ligne partout dans le monde. Donc, c'était vraiment intéressant de vous entendre là-dessus, sur ce ODD 5. Nous allons passer à la troisième tournée de questions. Cette fois-ci, nous allons mettre en lumière l'ODD 8. L'ODD 8 touchant le travail décent et la croissance économique. Donc, la question, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de cette crise causée par la pandémie de la COVID-19 au niveau économique et de l'employabilité? Alors, nous allons débuter cette fois-ci avec Mounir. Merci, Marc. Voilà, si je peux dire que la pandémie a dévoilé la réalité du modèle de développement qui est répandu actuellement dans le monde. Concernant surtout la fragilité économique des pays qui se trouvent surtout dans le tiers-monde. La pandémie a aggravé la crise économique et la crise financière des États, puisqu'elles ne peuvent pas répondre exactement aux exigences de lutte contre cette pandémie. On a vu partout dans le monde les pays qui ont essayé d'avoir des dettes et des dons internationaux pour surmonter cette pandémie. Et voilà qu'il y a un impact assez lourd pour les économies. Cet impact ou bien cette répercussion a plusieurs dimensions, surtout trois grandes dimensions qu'on voit partout dans les statistiques des pays. Si je prends l'exemple de la Tunisie, c'est l'aggravation surtout de la crise économique et la crise financière de l'État tunisien. Actuellement, on est dans l'ordre de moins 8% pour les PIB cette année-là, après avoir prévu qu'on va faire à peu près 2% d'évolution du PIB. Donc on est à moins 8%, ce qui a poussé le pays à avoir plus de dettes, un sur-endettement qui a touché actuellement à peu près 92%. Le deuxième impact qui a touché surtout le pays, c'est la fragilité du système social, de la sécurité sociale. Donc on a vu certainement, il y a beaucoup de populations qui ont subi les impacts de cette pandémie concernant l'élévation du chômage qui a atteigné 18%. On est passé de 15% jusqu'à 18%. Actuellement, il est tombé vers le 15,2%. Donc ce qui montre très bien la fragilité de la question du travail avec ce qu'on appelle le système de flexibilité du travail. Parce qu'avec l'arrivée de la COVID et l'arrêt du travail, les contrats ont été arrêtés et beaucoup de travailleurs ont trouvé le chômage pendant des mois. Des petites fonctions, des fonctions libérales et tout ça, des petits marchands et tout ça, ont trouvé aussi le chômage total. Ce qui a donné une élévation de la pauvreté qui a dépassé de 15% jusqu'à 20%. Parce que toutes les statistiques ont montré actuellement qu'on est à peu près à 20% de la pauvreté dans le peuple tunisien. Ce qui montre certainement qu'il y a une grande défaillance de ce système économique. Le troisième axe qui a montré le COVID et a dévoilé, c'est la fragilité du système sanitaire. Tous les hôpitaux, surtout le système public, n'ont pas pu répondre exactement aux besoins réels de lutter contre la pandémie. Un manque de médicaments, un manque des lits, des soins intensifs, un manque des hôpitaux. Et partout là, on a vu, surtout dans la deuxième phase, une montée élevée des personnes qui ont été victimes. Et les gens meurent sans que les hôpitaux publics peuvent répondre. Aussi, on a montré, la COVID a montré que le système sanitaire fonctionne en deux vitesses. Il y a ce qu'on appelle des systèmes sanitaires privés, qui demandent beaucoup d'argent et que les gens pauvres ne peuvent pas accéder à ce système, mais avec des sommes assez élevées, assez importantes, et un système très défaillant, c'est le système sanitaire public, là où on trouve actuellement des demandes, des bénévolaires, des paramédicaires, des médecins qui sont en chômage, et qu'on a montré que le système est très défaillant concernant ces côtés-là. Donc, c'est ça exactement les leçons qu'on peut tirer de cette COVID. Elle a dévoilé exactement la faiblesse et les limites du modèle de développement que nous ne veut pas jusqu'à maintenant. Merci. Merci beaucoup, Mounir. Dans certaines des trois dimensions, des fois, il y avait des trucs qui me faisaient penser à ce qu'on voit au Québec et au Canada. Donc, c'est partout comme ça. Donc, nous poursuivons cette fois-ci avec Claudia. Je répète la question. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de cette crise causée par la pandémie de la COVID au niveau économique et de l'employabilité? Claudia, la parole est à toi. Bueno, qué complejo a sido lo de la pandemia, ¿no? Yo, en realidad, la principale lección que creo que nos ha dejado es que no estamos mirando todas las realidades, ¿no? Por lo menos en Bolivia, ¿no? Se están viendo todas las realidades de la población y esta población a lo que se enfrenta, ¿no? En temas de empleabilidad, durante la pandemia han habido numerosos despidos, términos de contratos. Como les decía, el tema del trabajo informal es alto en Bolivia. Entonces, se ha visto, ha sido el más perjudicado. El sector turismo que estaba emergiendo de manera positiva. Lastimosamente, con la pandemia, ha vuelto a retroceder. Entonces, creo que hay que tener la capacidad de mirar estas otras realidades y transformar la economía para estas realidades, ¿no? Estamos, coincido ahí con el compañero de Tunisia cuando dice que el sistema económico realmente no está funcionando y no está dando soluciones a estas otras realidades, ¿no? Parece que nos hubiéramos estancado en una sola visión económica y no estamos teniendo la capacidad de mirar más allá, ¿no? Entonces, creo que lo que nos trae la pandemia, más que lecciones, son desafíos, ¿no? Creo que la pandemia nos ha permitido remirarnos internamente cómo estamos y esa mirada tiene que traducirse en cambios, ¿no? Porque si no, difícilmente vamos a poder lograr salir de este estancamiento. Bolivia también ha reducido el PIB a menos 11 puntos, ¿no? Entonces, realmente es una reducción alarmante. Entonces, esto requiere realmente políticas que se arriesguen a pensar en una transformación económica que involucre a todas y todos, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Bolivia es un país bastante diverso. El tema en el área rural y en el área urbana puede ser totalmente diferente y creo que no se están tomando en cuenta estos aspectos, ¿no? Entonces, nosotros tratamos por eso de trabajar con las mujeres en una idea de economía colectiva y solidaria. Creemos que esa puede ser una de las vías, digamos, de mirarnos de manera comunitaria, darle un sentido comunitario también a la visión económica para levantar nuestros países y además que no se vulneren los derechos, ¿no? Este proceso en la pandemia ha hecho que muchos derechos humanos sean vulnerados, ¿no? Entonces, el ejercicio de derechos humanos se ha visto obstaculizado también por este tema, ¿no? Estamos partiendo con el tema de empleo, pero este sin duda tiene un eco en el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? El acceso a la salud, a la alimentación y a las condiciones de vida básicas y creo que ahí hay que poner atención, ¿no? Realmente, los que defendemos los derechos humanos tenemos que hacer mayor trabajo y mayor incidencia en los gobiernos para que dé solución a estas realidades que vivimos en el mundo, que no es solo una, son muchas diferentes y que todas deben ser asumidas. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. En effet, cette question-là touche de plein fouet la notion des droits humains y, donc, ça ressortait dans la réponse de Claudia. Nous allons donc poursuivre avec Fausta. Alors, Fausta, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de cette crise causée par la pandémie de la COVID-19 au niveau économique et de l'employabilité? Je dirais que si en Haïti, la pandémie était beaucoup plus intense et que, par exemple, il y avait les longues périodes de confinement comme dans d'autres pays, c'est sûr qu'il y aurait une catastrophe parce qu'on ne pourrait pas résister, parce que c'est une économie qui est très, très dépendante de l'extérieur et particulièrement pour l'alimentation. Donc, on a vu, dans les premiers moments, lorsque le gouvernement a demandé la fermeture des frontières et des ports, on a vu un peu l'affolement, parce qu'on se demandait comment on allait alimenter, justement, surtout les supermarchés. Donc, pendant cette période, l'agriculture paysanne, la production nationale haïtienne a, justement, subvenu aux besoins. Je ne veux pas dire qu'il y a totalement, mais on a vu l'importance, justement, dans le pays d'avoir, justement, une agriculture nationale, une production nationale qui puisse, justement, assurer dans une proportion et assez considérable l'alimentation de la population. Et je pense que c'est une leçon. Voir comment, justement, l'agriculture est délaissée, surtout l'agriculture paysanne, c'est vraiment une leçon qu'on peut tirer pour dire que toutes les actions qui sont faites en soutien à l'agriculture paysanne, ce sont des actions très, très pertinentes et on gagnerait à continuer à soutenir cette agriculture. Et il y a aussi les efforts qui sont faits dans l'économie sociale et solidaire avec quelques organisations. Donc, on a vu que comment, au niveau communautaire, les gens, ils arrivent à s'organiser, à s'auto-organiser, en l'absence de fonctionnement des grands centres urbains, on a vu comment la population locale est confinée, entre guillemets, sur son territoire, a pu, justement, apportir de ces circuits courts et garantir une certaine survie de cette population. Ce que je peux dire encore, c'est que, d'une manière générale, l'emploi féminin en Haïti est très informel. Et ce que je disais tout à l'heure, que les femmes étaient vraiment exposées parce que les femmes sont obligées quotidiennement de subvenir à leurs besoins, on a vu aussi ce besoin de travailler sur un cadre décent de l'emploi, de l'emploi féminin. Et ça, je pense que ce sont des actions que les acteurs publics en Haïti gagneraient à mettre à leur agenda parce que c'est sûr qu'un pays comme Haïti ne peut pas tout simplement être confiné parce que ce n'est pas un pays qui a la capacité de le faire. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Fausta. Et justement, pour Claire, sur cette troisième question, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de cette crise causée par la pandémie de la COVID-19 au niveau économique et de l'employabilité? La parole est à Solange. Merci beaucoup. Je pense que la plupart des choses ont été dites par mes collègues. J'aime bien cette approche sur les droits humains que Claudia a apporté et puis tout cet accès à l'employabilité informelle qui est par les femmes, qui a été d'une façon d'une autre très touchée par la COVID-19. Moi, j'ai envie de parler sur ce que j'appelle le regard vers l'intérieur. C'est quelque chose qu'on a eu à voir pendant cette pandémie parce que, disons des choses encore une fois comme elles sont, la plupart de nos dirigeants en Afrique de l'Ouest ou en Afrique en général ont cette vision plus de l'extérieur. Même, je dis, même les ministres de l'éducation, souvent, vont former leurs enfants à l'extérieur. Nous ne parlons pas des ministres de la santé qui, quand ils tombent malades, les gens sont évacués à Paris ou ailleurs. Mais la COVID, justement, a démontré que ce n'est plus le cas. Justement, c'est là où on a vu des failles. Que ces personnes, que ces ministères, que ces gouvernements, qui sont toujours orientés à l'extérieur, qui prennent toujours les solutions extérieures au lieu de bâtir à l'intérieur, se sont vues vulnérabilisées parce que les frontières étaient fermées. Autant les frontières internes qu'aussi les frontières de ces pays dans lesquels ces personnes pourraient aller. Donc, et là, ça a ramené une forme de repensée à la manière à remettre les priorités. Peut-être que c'est ce ministère de la santé qui ne mettait pas plus d'énergie sur la santé locale, les hôpitaux, les dispensaires, pourrait gagner beaucoup plus à ce que, incluant ces ministres, incluant nos dirigeants, à mettre plus d'énergie, justement, à faire le travail au niveau de l'interne. Parce que là, on a vu comme des failles, des failles qui étaient là, qui étaient causées par le fait que des personnes ne pouvaient pas sortir. Je suis dans un pays qui s'appelle le Burkina Faso. C'est un pays enclavé, qui ne touche même pas à la mer. Alors, imaginez justement tous ces services qui, normalement, doivent venir de l'extérieur pendant une période de COVID, où il y a le confinement, où il n'y a pas d'accès à aller à l'extérieur, toutes les frontières sont fermées. Mais il y a une leçon apprise, peut-être une leçon que je pourrais dire ici, c'est comment rendre le virtuel réel. Parce que là, on a vu aussi la force du virtuel. Comment peut-être avoir un peu plus confiance à des systèmes virtuels? Parce qu'on voit, par exemple, tout ce qui est transfert, transfert monétaire. Souvent, c'est de banque à banque, de wild transferts, qui souvent sont des thèmes où les populations démunies n'ont même pas accès. Mais comment regarder si tout ce secteur informel de transfert, parce que c'est ça aussi qui manque. Comment avoir confiance un peu plus à des certains, plus comme le Western Union, alors que souvent, ce n'est pas dit, ce n'était pas là. Parce que dans des pays qui sont touchés comme ça, certains pays qui vivent complètement du tourisme, où le tourisme est complètement rendu mort, je pense qu'il y a moyen de repenser comment rendre le virtuel beaucoup plus réel et de mettre, d'avoir accès, de permettre aux personnes démunies d'avoir accès à ce virtuel un peu plus qu'avant. Merci beaucoup, Solange. Quand tu as mentionné par rapport au fait que le Burkina Faso est enclavé, j'ai immédiatement pensé aussi à Claudia avec la Bolivie, qui, évidemment, quand un territoire est enclavé, ça peut avoir un impact. Je tiens juste à rappeler aux gens qu'il y a la possibilité aussi de poser des questions. On commence à m'en recevoir et on va garder une petite période avant la fin du webinaire pour poser certaines de vos questions à nos panélistes. Donc, vous pouvez, justement, en utilisant la fonction Q&R, questions et réponses que vous voyez sur votre écran Zoom. Alors, nous allons passer à la dernière grande question. Cette fois-ci, c'est en lien avec l'ODD 10. Alors, l'ODD 10, comment la coopération et la solidarité internationale pourraient contribuer aux efforts de la réduction des inégalités à l'intérieur de votre pays et quelles seraient vos principales recommandations? Il y a beaucoup de liens avec ce qui vient d'être mentionné juste avant. Donc, pour la première question, justement, la parole est à Claudia. Merci, André. Bon, je crois que il faut penser que la femme est toujours une protagoniste importante en ce contexte. Et aposter pour elle, digamos, vincular la femme et l'économie, je crois que, en ce moment, c'est clave pour la transformation, parce que la femme, la économie de la femme, c'est lié à ses familles. Donc, ça représente un grand apport à la économie et je crois que ça doit être bien en compte au moment de transformer ces réalités avec lesquelles nous sommes actuellement. Donc, en ce contexte, aussi, c'est important que les femmes en la société ont différentes brèches de désigualité. C'est l'éducation, la pandémie nous a démontré que l'accès à la technologie est vraiment un problème quand tu veux créer des données de information et avec les femmes, parce que l'accès à l'accès à la technologie n'est pas à toutes, l'accès à l'accès à la chaîne de Wi-Fi est, en Bolivie, au moins, circunscrits principalement à secteurs avec lesquels sociaux, mais quand nous parlons de la population qui vit en zones péri-urbanes, nous nous rencontrons avec plusieurs difficultés quand on veut adopter des mesures de travail virtuelles. C'est l'accès à l'accès à Wi-Fi, la technologie, c'est-à-dire, par exemple, les appartements cellules n'ont pas de alta gama, sont de baja gama, donc, ça aussi représente un problème. L'accès à l'application, le management du même cellule se convient en un obstacle, vraiment, pour travailler, même pour le thème éducatif et, comme je disais, le thème de la information. Donc, je pense que c'est important de continuer pour la participation de les femmes. Nous, en notre cas, en la Fundation Centro de Cultura Popular, elles sont elles qui nous permettent, nous, également, d'un lien à les familles, non seulement à elles, mais à les familles, à les filles, à les filles, à les filles, à les jeunes. Donc, je pense que ça doit être une des premières pour travailler avec la coopération internationale. En ce moment, il faut encore faire des efforts en termes d'incidence politique et social, pour essayer de promouvoir, en la mesure de ce plus possible, le exercice plein de leurs droits, que les exigent, et que les gouvernements garantisent aussi tous les droits à les personnes, non ? C'est qu'on a créé des plataformes de femmes. Nous avons travaillé pendant toute la pandémie avec des produits produits, avec elles et leurs familles. Donc, c'est aussi une façon de contribuer à ce intercambio entre producteurs et consommateurs, non ? Donc, c'est pour ça, nous creons que le rôle économique et la participation économique de les femmes est clave en ces moments, et que, aussi, là, il devrait être dirigé à la vue de la solidarité internationale. Merci, Claudia. Encore une fois, l'importance du rôle des femmes, et c'est quelque chose que la solidarité internationale, la coopération devrait toujours garder en tête. Donc, je poursuis avec Fausta. Alors, la question, comment la coopération et la solidarité internationale pourraient contribuer aux efforts de la réduction des inégalités à l'intérieur de votre pays, et quelles seraient vos principales recommandations ? OK, merci, Marc-André. Tout d'abord, je pense que le premier message, c'est de savoir que les objectifs de développement durable, c'est un agenda intégré. On ne peut pas prendre un objectif sans prendre l'autre. Donc, je pense que les États doivent sérieusement, encore, il y a du temps là-dessus, il y a du temps encore, puisque, bon, c'est moins de 10 ans, mais il y a encore du temps. Il faut vraiment prendre très au sérieux cet agenda, parce que nos États se sont engagés pour, et on ne peut pas travailler avec les ODD de manière déconnectée. Maintenant, être en Haïti et avoir de l'instabilité politique, une crise de gouvernance, une défiance de la population vis-à-vis de l'État, une faible coordination de l'aide dans le pays, co-circuitage de l'État, multiplication des espaces de suivi et pilotage des projets, avec des collectifs territoriales qui n'arrivent pas vraiment à avoir une claire lecture de ce qui se réalise sur leur territoire, je pense qu'en premier lieu, la coopération et la solidarité internationale doivent pouvoir pousser l'État haïtien dans les lieux où il y a les partenaires internationaux, pousser l'État haïtien à respecter ses engagements et aussi accompagner les organisations de la société civile dans leur rôle de vigilance pour l'instauration d'un État de droit et d'un climat propice au développement. Donc, je pense que la question de l'inégalité, c'est une question cruciale en Haïti. Et quand on parle d'inégalité, on parle justement de la majeure partie, par exemple, la majorité des gens qui vivent en milieu rural et qui vivent de l'agriculture, comme étant des gens marginalisés, exclus des services sociaux, etc. Donc, on doit pouvoir, à l'intérieur des territoires, permettre à ce que les acteurs organisés puissent eux-mêmes mener leurs actions de plaidoyer et aussi avoir ce double mouvement de pousser l'État haïtien à respecter ses engagements. Bon, c'est clair qu'une fois qu'on considère qu'on a un agenda intégré, on a l'égalité des sexes, donc l'ODD 5, on a les questions de réduction, l'élimination de la faim, on a les questions de réduction de la pauvreté. Donc, on a un agenda qui ne doit pas simplement être mobilisé par l'extérieur, soit à des objectifs de mobilisation de fonds. On a aussi des acteurs internationaux qui doivent amener nos États à respecter leurs engagements. Parce que les États se rencontrent, ils signent des accords, on doit pouvoir pousser cet État à respecter ses engagements et aussi continuer à appuyer les organisations de la société civile. Parce que dans un contexte post-COVID de réduction des ressources pour le développement, on sait qu'il y a de ces agendas qui sont propres aux organisations de la société civile qu'on va avoir tendance à minimiser, qu'on va avoir tendance à réduire. Par exemple, lorsqu'on a les moyens, on réduit toujours ce qui est pour l'égalité des sexes, sous la violence faite aux femmes. Donc, on doit pouvoir garder ces agendas à l'ordre du jour. Merci beaucoup, Fausta. Je suis tout à fait d'accord. Les ODD, c'est un agenda intégré avec des objectifs interdépendants. On ne peut pas juste parler de quatre sur les 17. Et donc, je trouve ça très pertinent de le réitérer. Nous poursuivons cette fois-ci avec Solange. Alors, comment la coopération et la solidarité internationale pourraient contribuer aux efforts de la réduction des inégalités à l'intérieur de votre pays? Et quelles seraient vos principales recommandations? Je pense que la plupart des choses ont été dites par mes collègues. Peut-être au risque de me répéter, j'en trouve trois recommandations ou façons de faire. La première serait la flexibilité des fonds. On a vu, la COVID a commencé à être parlée depuis le mois de mars, le mois d'avril. Il y avait certains fonds qui étaient engagés avec des projets souvent assez rigides. C'est vraiment de voir comment avoir une certaine flexibilité dans les fonds. Dans les fonds qui ont été transférés des organisations à d'autres ou bien des projets qui étaient déjà repris avant, de voir comment rester sur l'essentiel qui est la santé, qui est le bien-être de tout le monde. Le deuxième point, ce serait une plus grande écoute des besoins locaux. Parce que je vous entends parler d'égalité, inégalité, mais souvent, qui définit ça? Qui définit ces inégalités? Ces égalités? Quels sont les critères quand on parle d'égalité? Je pense qu'il y a aussi moyen d'aller un peu plus dans les communautés, une plus grande écoute. Parce que quand on parle de coopération internationale, malheureusement, on n'est pas encore même à son niveau, je vais dire, on n'est pas à son niveau d'égalité. Il y a encore, c'est une égalité aussi dans la coopération internationale. Le problème de pouvoir, qui a le pouvoir, ça revient toujours quand on parle de la coopération internationale. Du coup, avoir un regard encore plus particulier sur l'écoute de la communauté avec lesquels justement, pour lesquels on fait cette coopération internationale. Et le troisième, le dernier point, je pense, a été beaucoup aussi parlé par Claudia, c'est garder le regard sur les droits humains. Parce que, malheureusement, avec cette COVID-19, on a vu certains droits qui ont été comme bafoués. On a vu des gens frappés à Ouagadougou, au Burkina Faso et dans notre pays, à côté, parce que les personnes ont dépassé le couvre-effet pour une raison ou une autre. Ils étaient frappés, chicotés, comme on le dit. C'était ce genre de choses et des personnes lesbiens, des personnes bisexuelles, des personnes trans, on a vu des gens qui nous ont encore une fois pointé nos doigts, malheureusement, comme si c'était nous la cause. Et c'est toujours comme mauvais. Je veux dire, souvent, on profite de ce genre de troubles pour pouvoir oublier l'essentiel. Je pense que les droits humains, ce n'est pas du luxe et il faut toujours garder l'œil sur l'œil et comment les garder intacts. Merci. Merci beaucoup, Solange. Quand je vous écoute toutes et tous parler et souvent, je dis, ça serait vraiment une bonne citation et tout cela, les droits humains, ce ne sont pas du luxe. Donc, c'est vrai et c'est important de le rappeler. Et pour clore, justement, cette quatrième question, Mounir, comment la coopération et la solidarité internationale pourraient contribuer aux efforts de la réduction des inégalités à l'intérieur de votre pays et quelles seraient vos principales recommandations? Merci pour la question. Je crois que la solidarité internationale et la coopération jouent un rôle essentiel pour soutenir les efforts des pays et de la société civile afin de faire limiter les inégalités sur tous les niveaux. D'ailleurs, si je prends la Tunisie, depuis 2011, elle n'a pas pu surveiller sur toute la crise économique et sociale sans cette solidarité internationale qu'on a trouvé avec nos pays confrères, soit de l'Europe, soit de l'Amérique. et voilà, ils ont aidé la Tunisie à dépasser cette crise financière et économique qui s'aggrave de jour en jour. Aussi, cette solidarité internationale a joué un rôle très important pendant la COVID-19 lors des interventions soit des institutions à l'échelle internationale telles que la Banque mondiale ou bien les pays qui ont donné des temps pour aider les pays à surmonter cette pandémie. Mais je vois aussi que la solidarité internationale joue un rôle très important concernant le soutien et le renforcement des capacités de la société civile dans nos pays. D'ailleurs, nous avons beaucoup d'expérience avec des partenariats et avec nos confrères dans le pays, d'ailleurs, si je cite, avec Alternative ou bien dans le cadre du programme de QSF qui nous a, vous, comme FDS, aidé beaucoup dans notre travail durant ces cinq dernières années avec l'arrivée des stagiaires qui ont partagé notre expérience et qui ont aidé à évoluer notre travail et à soutenir surtout les femmes des textiles et à lutter contre la pollution qui frappe la région à cause de cette industrie textile. Comme vous le savez, la Tunisie est un pays qui exporte la Tunisie des textiles surtout vers l'Europe. Donc cette solidarité internationale nous permet aussi à défendre les droits humains parce qu'il y a beaucoup de programmes qui se sont donc développés soit dans les institutions publiques, dans les ministères, soit avec la société civile surtout pour défendre les droits des populations vulnérables surtout des droits des femmes, des enfants, des droits à l'éducation, des droits à la santé, des droits au développement, lutte contre la pollution, toutes ces droits dans les générations des droits et je crois que la solidarité internationale a fonctionné avec un impact assez important pour développer notre travail comme société civile. C'est pour cela que nos recommandations sont essentielles de continuer cette solidarité et nous croyons que les ODD on ne peut pas réaliser les objectifs de développement durable sans avoir cette solidarité sur tous les nouveaux. Solidarité entre les sociétés civiles, solidarité entre les États, entre le peuple pour arriver à limiter les inégalités sur tous les nouveaux. les cinq recommandations que je trouve essentielles pour continuer cette solidarité d'abord la coopération et la solidarité doivent continuer et ne doivent jamais arrêter parce que sans ces efforts-là on ne peut pas surmonter tous les dégâts causés par un modèle de développement sauvage. Deuxièmement on demande beaucoup d'engagement pour réduire les inégalités à travers le monde. Cet engagement doit se faire avec la société civile dans les pays développés et la société civile dans les pays du tiers-monde pour avoir un front qui peut lutter contre tous les impacts des inégalités et contre les repercussions de ce modèle de développement. Aussi, on doit continuer notre pression sur les institutions internationales, sur toutes les politiques et les choix et surtout sur tous les décisions afin d'arriver à limiter les dégâts surtout dans des questions vitales comme la question de changement climatique par exemple. Quatrième, donc, à Ousbyen, cinquième, c'est réunir tous les efforts afin de pouvoir répenser un nouveau modèle de développement à l'échelle internationale plus juste et plus équitable. voilà, ce sont les situations nécessaires pour donner de l'esprit à cette solidarité et donner plus d'avantages afin de changer les situations et limiter surtout les dégâts surtout dans l'axe des droits de l'homme et surtout dans l'autre axe des droits économiques, sociaux, culturels et environnementales. Merci. Merci Mounir et merci à tous nos panélistes. Je regarde le temps et bon, nous sommes rendus à la période où nous allons poser des questions du public et je tiens d'abord à remercier les participants, participantes qui sont en direct dans ce webinaire. On a reçu beaucoup de questions et donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons envoyer vos questions auprès justement des quatre panélistes qui pourront vous répondre par écrit parce qu'on ne peut pas tous les passer actuellement en direct. Donc, juste pour que vous sachiez, ceux et celles qui ont écrit dans le Q&R, vous allez avoir une réponse des panélistes. Mais à des fins justement d'avoir le pouls de ce que vous pensez, vos opinions par rapport à certaines des questions du public, je vais en poser une, nous allons voir et si vous pouvez répondre à la question en mettons deux minutes, donc, je vous ferai encore le même signe que je faisais pour les autres questions pour vous dire comme quand il va rester le temps de clore. Donc, je vais poser une première question à vous quatre et la question vient du public. Elle va comme suit. Comment les mouvements sociaux se mobilisent-ils dans vos pays pour préparer la relance, l'après-pandémie? Une relance solidaire est-elle possible? À quelles conditions? Donc, si vous voulez, on pourrait commencer encore une fois cette fois-ci avec Claudia. Donc, je répète la question. Comment les mouvements sociaux se mobilisent-ils dans vos pays pour préparer la relance l'après-pandémie? Une relance solidaire est-elle possible et à quelles conditions? Claudia, la parole est à toi. Oui, bien, en Bolivie, comme je vous l'avais dit, les mouvements sociaux ont eu permanente mobilisation en réalité. Le confinement, si bien, exigait une rigidez pour la conjunture que nous avons en ce moment de l'instabilité politique, social et économique, les mouvements sociaux ont eu en permanente mobilisation, ya que ont été les secteurs avec moins les plus les plus affectés et juste les que avaient les travailles dans le secteur informe. Donc, ça a été permanente. Maintenant, évidemment, avec le nouveau gouvernement, il y a une réactivation économique, il y a un bono contre le hambre, il y a un bono qui sont 500 boliviennes, que c'est comme unos 450 dollars plus ou moins, perdons, perdons, comme un 50 dollars à 60 dollars, et, bon, avec ça, on se se estendent de que la gente pueda reactivar. Hemos entrado ya desde la desflexibilización de la cuarentena en un intento, la gente se está movilizando, está realizando sus actividades laborales cotidianas, ya sea en el sector formal e informal, y eso ha permitido también que se vaya reactivando de a poquito la economía. ahí sí la población está bastante consciente de que depende de todos movilizar todos los sectores que podamos, entonces ahí sí hay una lógica de consumir lo nacional, de apostar por la producción nacional en diferentes niveles para que ello ayude a mejorar la economía, entonces estamos en ese proceso y veremos qué pasa en unos meses más. Gracias Claudia y nous poursuivons cette fois-ci avec Fausta. Fausta, je vais répéter la question. Comment les mouvements sociaux se mobilisent-ils dans votre pays pour préparer la relance l'après-pandémie? Une relance solidaire est-elle possible et à quelles conditions? Fausta? Ah oui, OK. Moi, j'ai en tête de dire que bien avant le COVID, en Haïti, il y a eu une levée de des mouvements, des nouveaux mouvements sociaux, particulièrement les jeunes qui se sont mobilisés contre la corruption, justement, contre la corruption pour la reddition des comptes des fonds Petro-Caribé. Et cette mobilisation était aussi jointe contre le gouvernement en place. Ce sont des mobilisations pour la transparence contre la corruption qui n'ont jamais cessé. C'est toujours là et je pense que ces mouvements-là exercent une certaine veille, une certaine vigilance qui aide beaucoup et qui contribuent à éduquer la population. Et je pense qu'à quelques phases que ce soit que ce soit dans le relèvement post-Covid, on a intérêt à garder en tête cette lutte contre la corruption. Et le deuxième thème que je peux dire, c'est les femmes, le mouvement féministe. Les femmes, les organisations féministes sont restées sur le terrain, que ce soit au moment du confinement, etc. et jusqu'à présent. Je pense que ces deux types de vigilance sur la corruption, sur les questions de violence faites aux femmes et aux filles, sur les questions d'égalité des sexes sont constantes et je pense que c'est un travail assez crucial que font les mouvements sociaux en Haïti. Merci beaucoup. et nous poursuivons avec Solange. Solange, comment les mouvements sociaux se mobilisent-ils dans votre pays pour préparer la relance l'après-pandémie? Est-ce qu'une relance solidaire est possible et si oui, à quelles conditions? Non, ce n'est pas possible malheureusement. Selon mon analyse, selon ce que je vois, je pense que c'est trop rêvé de penser à une relance solidaire parce que tellement les sociétés sont autant en Afrique qu'avec beaucoup de pays d'Afrique. On est une société très communautariste qui mettent beaucoup de choses ensemble. Mais depuis l'arrivée du colonialisme puis plus tard de l'après-colonialisme, il y a tellement d'inégalités qui font que il y a un capitalisme qui commence à être là, à s'implanter d'une façon insinueuse, mais d'une façon dévastatrice, si j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, rêver à une relance solidaire, je crois que c'est impossible. Mais, ça ne veut pas dire que rien ne doit être fait. Je crois qu'il y a un moyen d'y aller d'une façon sectorielle, d'y aller par secteur, d'y aller par cible, par... et de voir c'est quoi les solutions adéquates par secteur, par milieu, par plancher, par hiélargie sociale, sans nécessairement penser à cette forme de mise ensemble ou d'une solidarité. C'est trop rêvé. On parlait d'après-Covid, nous, on parle plutôt comment vivre avec la Covid, puisqu'on a ce regard de la Covid qui ressemble un peu à la grippe. Vous savez, par exemple, chez vous, vous êtes en Amérique, la grippe n'y était pas. On dit que c'est les Européens qui ont amené la grippe. Depuis que les Européens sont arrivés là-bas, la grippe est toujours là. Mais est-ce que la Covid-19 ne serait pas peut-être la même chose? Au lieu de penser à l'après-Covid, qui peut-être ne viendra pas, comment peut-être penser à vivre avec et à bien vivre avec et à se protéger comme on peut? C'est plutôt ça. Et c'est ça, ça demande une rééducation, à une autre façon de voir les choses et une autre façon de vivre. Je crois que c'est plutôt cette réflexion que je pense qu'il faut avoir dès maintenant, comment vivre avec et non, comment vivre après. Merci beaucoup, Solange. Et pour clore, Mounir, en deux minutes, comment les mouvements sociaux se mobilisent-ils dans votre pays pour préparer la relance l'après-pandémie? Une relance solidaire est-elle possible et à quelles conditions? Mounir? Bon, j'ai entendu la question en espagnol, ce n'est pas en français, c'est par l'interprétation qui était déterminée. Je vais vous la répéter. Comment les mouvements sociaux se mobilisent-ils dans votre pays pour préparer la relance l'après-pandémie? Une relance solidaire est-elle possible à quelles conditions? En deux minutes. Oui, d'accord. Ici, en Tunisie, le mouvement social est notre réalité pratiquement, puisqu'on est toujours dans la phase de continuer la révolution afin d'obliger les pouvoirs qui sont au pouvoir actuellement pour répondre aux exigences de revendication du peuple tunisien d'ordre économique et social. Ça veut dire qu'il faut passer à faire la transition économique et sociale pour penser à un autre modèle de développement qui répond aux besoins des gens. Partout dans le pays, actuellement, on trouve ces mouvements sociaux. On fait la différenciation. Il y a les mouvements sociaux qui sont organisés, qui s'inscrivent sur les syndicats, dans les organisations de sociétés civiles qui revendiquent plusieurs droits. Il y a surtout ce qu'on appelle les mouvements sociaux spontanés. ces mouvements sociaux spontanés se sont focalisés sur des coordinations dans différentes régions pour défendre les droits pour lutter contre la marginalisation, contre le chômage, contre les droits, des besoins vitaux, avoir de l'eau, avoir de l'éducation, avoir du travail. Donc, c'est partout. On trouve une crise sociale qui s'éclate et qui montre la déviance totale des pouvoirs politiques actuellement qui détiennent. D'ailleurs, on a connu plus que 10 gouvernements dans 10 ans. Chaque année, il n'y a pas d'instabilité parce qu'il y a une défaillance totale à répondre aux besoins des gens. Et d'ailleurs, ce mouvement spontané qui honte basculé dans le sien régime et qui continue à subir surtout les répréductions du même modèle, des mêmes choix politiques et des mêmes politiques qui continuent dans ce cadre-là. Comment est-ce qu'on va dans ce qu'il y a de solidarité ? On voit actuellement qu'il y a des noyaux de solidarité entre les différents mouvements sociaux pour basculer et pousser fort afin de répondre aux besoins vitaux des peuples toulésiens surtout sur le développement, arrêter le chômage, faire, donc, l'Europe doit jouer son rôle important de répondre aux besoins vitaux sur tous les droits économiques et sociaux. Il y a un autre mouvement qui s'inscrit dans l'immigration en France-Estine. On voit un fléau de jeunes qui n'ont pas d'espoir de continuer et qui prennent la mer, prendre le risque pour arriver à la rive nord afin de trouver de quoi subsister. Voilà le contexte exactement de ce qui se passe en Tunisie et on croit qu'on va voir continuer cette nuit pour répondre aux besoins essentiels de ce qui se passe en Tunisie. Merci, Mounir. Écoutez, en mon nom, Marc-André-André-Dotour, je vous remercie. Quatre panélistes, je me sens choyé d'avoir pu modérer et animer et assister en direct à cette activité. Les répercussions sur la solidarité internationale, les regards croisés, vraiment, c'est... Maintenant, il y a moins d'activité en présentiel, mais dans le cadre d'un webinaire comme ça, c'était vraiment un espace de dialogue très, très intéressant. Je vous remercie. Et donc, c'est ce qui clôt le webinaire. Et avant de terminer, je vais laisser la parole à la directrice générale de l'ACOSI, Mme Michèle Asselin. Bonjour et merci, merci infiniment pour la richesse de ces échanges. Vous nous laissez avec de grandes réflexions à poursuivre. Quelles sont les répercussions de la pandémie sur la solidarité internationale? À vous écouter, bien sûr, on a pris la mesure de l'ampleur des défis auxquels on a été confrontés. et comment cette pandémie a été un véritable révélateur des inégalités et des discriminations. Et bien, comment les axes, vous avez parlé pour rencontrer les multiples répercussions. Mais cette crise planétaire qui a chaque personne qui l'a vécu a gardé un souvenir pour la solidarité par l'aide et l'entraide. Et aussi, par l'engagement de toutes ces personnes qui sont tenues parce qu'elles ont commencé bien avant à lutter pour défendre les droits des femmes, les droits humains, pour leur environnement et pour la paix. Poursuivons, révélons nos engagements. Comment construire, comment co-construire une relance juste vers une économie viable, vers la réalisation des 17 objectifs de développement durable. On en a discuté de quelques-uns et on a vu comment ils étaient interreliés. Pour y arriver, nous pouvons puiser dans nos multiples solidarités mondiales et miser sur notre espoir partagé qu'un autre monde est possible. Je vous invite à répondre à notre sondage. On va vous envoyer un sondage pour nous donner votre opinion sur cette activité et nous indiquer quelle suite on devrait y donner. Au nom de toute l'équipe de la COSSI, en cette période, je me permets de vous souhaiter un très bon temps des fêtes, malgré les contraintes que nous impose la pandémie. Puisse ce temps nous apporter du repos, des plaisirs et au Québec, quelques bordées de neige et au stude des bouquets de fleurs. Solidairement. Au revoir.